Musique Bienvenue dans ce nouveau reportage, nous vous amenons sur le GR49 de Rougon à Saint-Raphaël. Le GR49 est un sentier de grande randonnée qui part de Rougon dans le département des Alpes de Haute-Provence, jusqu'à Saint-Raphaël dans le département du Var. Le sentier fait 110 km et démarre avec une belle descente dans les gorges du Verdun. Pour venir à notre point de départ, nous avons pris les bus Zou de Marseille. Deux bus consécutifs pour une durée totale de 3h30. Nous sommes partis à midi sur le sentier. Après une première montée en sous-bois, nous arrivons à notre premier col. Et maintenant direction Trigance, donc c'est que de la descente. Et là, nous étions dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et nous allons passer dans le département du Var. Donc notre passage dans le 0,4 était de courte durée. Concernant le poids des sacs, nous sommes en autonomie totale. Donc tente et autonomie alimentaire. Et le sac de la mia fait 10,1 kg. Et le mien 10,4 kg. Petite corniche, avec le paysage qui se dévoile. C'est magnifique. Donc a priori, ils ont découvert la ligne des pluies. Après une grande slécheresse, donc on devrait avoir des fontaines. On a déjà bu 1,5 litre d'eau en 10 km. Donc on est déjà à court d'eau. Alors au pire, on utilisera ma gourde filtrante dans une rivière. S'il n'y a pas d'eau à Trigance. On va voir ça. On a rechargé en eau au snack du village. Voilà. On n'a pas vu de fontaines. Magnifique rivière. C'est pas là qu'on aurait pu remplir nos gourdes. La rivière est encore asséchée. Donc là, pas de difficulté pour traverser la rivière, Lamia. Ça va ? Non, ça va. Prochain village dans 3 km. On arrive à Jabron, km 19. Comme c'est beau ça. Monté en sous-bois, Lamia est dans le dur. Donc on va l'encourager tous ensemble. Allez, Lamia ! Et si on posait la tente là ? Non, ne pose pas la tente maintenant. On a encore des kilomètres à faire. Je ne sais pas si ce sentier est très fréquenté, mais en tout cas, il est 17h et on enlève toutes les toiles d'araignées sur le passage. Je ne suis pas très rassurée. Je suis passé bien au milieu. Alors là, on a perdu le balisage. Normalement, il est un peu plus à droite là-bas, sauf qu'il y a des barbelés et tout ça. On ne va pas passer chez les gens. Donc on va essayer de le retrouver un peu plus loin. On verra bien. Pour ça, toujours avoir la trace GPX sur sa montre. Balisage retrouvé. Une belle chapelle en haut. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors Lamia, on est fatiguée ? Non. Vivement qu'on bivouaque. Je ne sais pas où on va bivouaquer. On va encore essayer de marcher une petite 1h30. Allez, go. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver un lieu pour planter la tente dans 5 km. Il est déjà presque 19h. Alors Lamia, qu'est-ce que tu fais ? C'est la savane. C'est la savane ? Oui. Je vais bléner. Portion difficile dans la forêt là. On cherche sans arrêt le balisage. On tombe dessus. On ne le retrouve plus. Il n'y a pas de santé. C'est un peu galère. Heureusement qu'on ne l'a pas fait demain matin. Profite la mia de ces instants. C'est beau. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un peu mal. Là-bas, le chemin est plus signalé. On a croisé le berger qui nous a dit que le chemin était en cours de transformation. Parce qu'il y a un propriétaire qui n'était pas d'accord que ça passe chez lui. Donc c'est pour ça que c'était un peu le brouillon. Donc merci à ce propriétaire qui nous a dit où passer. Parce qu'on était encore bien perdus. Il n'y avait aucun balisage. Donc c'est vraiment sympa. On vient de passer deux patous. Mais le berger nous a dit qu'on ne risquait rien. Qu'il n'y avait pas de soucis. Il nous a boiré. C'est tout. Effectivement. La mienne n'était pas rassurée. Non, moi j'ai peur des chiens à la base. Donc c'est pas tout. Donc deux gros patous à côté d'elle en train d'aboyer. À côté de sa main. Elle était vraiment pas rassurée. Mais vu que le berger nous a rassurés. Moi je savais que ça passerait. Là on voit un village perché. Ça doit être Bargem. Donc notre prochaine étape là. On est toujours sur le sentier. En pleine forme. Allez Lamia, on y est. Il y a le panneau là. Ah bah dis donc. Maintenant direction la Bastide. Et on va essayer de trouver un endroit pour planter la tente. On a droit à un concert. Gratuit. Voilà on est à 1,5 km de la Bastide. Et là j'ai vu un petit emplacement qui a déjà été utilisé parce que je vois l'herbe aplatie. Donc on va se mettre là. Au calme. Entre les arbres. Voilà. Et voilà notre hôtel 5 étoiles. Alors Lamia, le repas du chef. Délicieux. Qu'est-ce que tu manges ? Choupe chinoise. Tu as bien cuisiné Pascal. Et voilà. Demain réveil très tôt puisqu'on va attaquer une très grosse montée de 700 de dénivelé positif. On va passer par le point le plus haut du parcours en 1680 mètres. Tu as passé une bonne journée ? Très dure. Très chaude. Il est très chaud. Tu m'as veuble avec ta lumière. Je peux vous dire bonne nuit et on arrête. Bonne nuit. Allez va. A demain. Départ 5h30. Donc on a passé une nuit difficile. On a eu froid. Oui. 6h. On a la Bastide dans 500 mètres. Allez. On s'est remis en tenue de combat. Tenue légère pour la montée. Et là on a perdu à nouveau le paysage donc on va essayer de le retrouver. On devait arriver de par là. Et on va par là maintenant. 3,8 kilomètres. On a le paysage qui se dévoile petit à petit. Un petit morceau de plat. Ça fait du bien. On s'en approche un kilomètre neuf cent. Il est magnifique ce sentier. Et là-bas on voit le village de Bargem où on est passé hier soir. Le soleil fait son apparition. Je pense qu'on va bien souffrir de la chaleur. C'est beau hein ? Oui. Tu vois je préfère cette partie parce que c'est dégagé et qu'on n'a pas encore le soleil. Alors ? T'en dis quoi ? T'es contente de l'avoir fait ? Oui. C'était dur hein ? C'était bon. Elle était dure cette montée. Donc voilà ce qui caractérise le sommet. C'est une sorte d'antenne. Bon la chance. Regarde je t'ai mis un petit cœur. Ça t'appelait ? Et nous après on va à Mons. Au début on pensait que c'était ça. Bon la chance. Mais en fait non. Donc heureusement. On avait peur de monter une butte. Redescendre la butte. Pour ensuite remonter une autre butte. Et non. Heureusement c'était ça le sommet quoi. Du coup si vous faites le GR49. Vous saurez que c'est quoi votre objectif. Saint Raphaël. Donc ça c'est notre point d'arrivée. Donc apparemment ce sera par là-bas. Le point d'arrivée du GR49. 13 km de descente. Avec 180 de dénivelé positif quand même. Amia tu t'es coiffée ce matin ? Oui bien sûr. J'ai fait un brushing et tout. J'avais tout à disposition. Voilà on est repassé sur un single en sous-bois. Pareil roulant. Bien sympathique. Bon c'était roulant sur courte durée. Alors on devient un peu plus technique maintenant. Je sais c'est pour ça. Tiens-moi la main. Je ne sais pas. J'ai déjà la phobie des chiens. Donc un patou. Je ne suis pas rassurée. Bon maintenant on va suivre les consignes. Enfin on va tenter de les suivre. Car de son sang froid c'est le plus dur. Toujours pas de troupeau en vue. Donc Amia est rassurée. Il est long en se tronçon jusqu'à Mons. On n'en voit pas le bout. Le dernier kilomètre pour atteindre Mons. Donc ça ne fait que monter. Et après on sera au village. Alors rectification. Et le panneau en bas disait 900 mètres Mons. Et là une fois qu'on est arrivé en haut de la montée. On voit Mons 1,4 kilomètre. L'horreur. La mienne elle va me tuer. Je lui ai annoncé qu'elle était arrivée au village. Elle va me tuer. Voilà le village. Dernière descente et m'y est. Là je dégourne. Regardez. Il y a même des poissons. Excellent. Alors de Mons au lac de Saint-Cassien. Il y a l'ancien GR qui passe par Faïence. Mais pensez à télécharger une nouvelle trace GPX. Parce qu'en fait le GR49 passe par Saint-Césaire. Donc c'est le tracé qu'on vient de prendre. Donc le tracé ne passe plus par Faïence maintenant. On entend le chant du coq. Amia t'as fait chure les moutons. T'es contente ? Je crois que c'était des brebis. Ah merde. Descendre dans les gorges. Sous la pluie. Ça y est. Ça tombe. La descente... Là c'est chiant. Il y a un joli pont là. Je pense qu'on va passer dessus. Ah ouais. Ça a l'air beau hein. Voilà. On est sur le pont. Magnifique hein. Même sous la pluie. C'est beau. C'est beau. On remonte les gorges de l'autre versant. Et là on se repose un peu parce qu'avec la pluie et tout, ça devient fatigant. Et on est vraiment... L'accumulation là ça commence à peser. Sur les muscles surtout. Même le mental. On arrive au village perché de Saint-Césaire. Qui est juste là. Et l'orage qui commence à pointer le bout de son nez. Donc maintenant on va descendre dans les gorges. Et remonter de l'autre côté. Ah bah cette descente hein. Bonjour comme elle était glissante. Ouh. Donc là l'ami on était pas très bien. Et elle avait des nausées. Donc j'ai eu peur qu'elle soit enceinte. Mais non. Apparemment c'est bon. Donc là on repart. On a failli planter la tente à côté de la rivière. Donc pour vous dire à quel point elle était pas bien. Et au final là on repart. Mais je pense qu'on va pas tarder dès qu'on trouve un endroit à planter la tente. Attention. Et petite anecdote aussi. C'est qu'au moment où il faut repartir, elle reprend le pont à sens inverse. Et elle fait le parcours à sens inverse. C'est énorme. C'est très bien orienté. Pour vous dire à quel point elle était pas bien. Là on voit bien le village où on était tout à l'heure. Et après le scintillé descendait comme ça. Ah ouais. C'est beau hein. Ouais. Donc tu me disais c'est quoi ? Sanctuaire des vieux chênes. T'as vu ça où ? Bah à l'entrée. Ah ouais il y avait une pancarte ? Ouais ouais il y avait une pancarte. Elle est beau tu vois. Elle avait raison. Sanctuaire des vieux chênes. Magnifique hein. Stylé hein. Ils devraient se croirer à la réunion. C'est juste magnifique. Voilà notre emplacement de biwak. Donc devant des arbres. On est bien. Tranquille. Dure et longue journée aujourd'hui. Donc là on va manger. Et on va se coucher. Donc on vous dit bonne nuit. Et puis à demain. Départ 6h20. Donc Dupont. Comme hier. Et maintenant on va retrouver l'intersection de l'ancien GR49. Donc qui est juste ici. Avec le nouveau tracé du GR49 qui passe sur ce pont justement. Et maintenant on va longer le lac Saint-Cassien. Jusqu'à tout le long. Et après on va en direction Saint-Raphaël. Donc une journée de 30 kilomètres. Un peu plus de 30 kilomètres. Le sentier est en hauteur. Et on voit le lac. En contrebas. Comme c'est beau là. Avec le soleil. On aura dit ça tout le long. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le mot qui résume le GR49. Là on entend l'autoroute. Et on va passer sous l'autoroute justement. Je t'ai filmé quand t'as failli tomber en arrière. Mais je suis pas tombé. On se rend pas compte mais c'est bien raide. Faut en garder sous le pied. On voit le lac Saint-Cassien. Où on était tout à l'heure. Alors on était à cours d'eau. Et vu qu'il reste encore 15 kilomètres à faire. On n'a pas croisé de fontaine dans le village. Et il y a un habitant qui nous a donné deux bouteilles d'eau. Gratueusement. Donc encore une fois la générosité. Les bonnes rencontres. Dernière montée de notre GR49. C'est parti. Là on voit la mer. C'est beau hein. Voilà. On a trouvé un petit coin sympa. Pour faire la pause de repas. Avec une belle vue. Sur la mer. Départ de la table de pique-nique. En mode de pingouin. Tant que les pieds se chauffent. Les muscles aussi. Je sais pas quelle est la température. Mais ça cogne, ça cogne. La Mia, on voit l'arrivée. Ouais. Ça va Raphaël. 7,4 kilomètres. Voyons, c'est long. 500 mètres de l'arrivée. On y a presque. Le GR49, c'est fait. Trois jours. On vient d'arrivée. Il est à peu près 15 heures. Retour à Marseille en train. Cette dernière étape fut très difficile. Non pas à cause du dénivelé. Puisqu'il y avait à peine 700. Des plus. Mais à cause de la chaleur. Donc pensez à prendre de l'eau. Effectivement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.